M. Newbeau, vous vous intéressez aux données volumineuses, ce qu'on appelle en anglais le Big Data, depuis bon nombre d'années. Vous en avez même concocté une formule qui permet de saisir les particularités des données volumineuses. Quelle est cette formule? Alors, le Big Data, c'est les datas multipliées par V3. Alors, ce n'est pas uniquement de moi. Tous les analystes sont d'accord sur le fait que les trois critères du Big Data, c'est le volume, la vitesse et la variété. Le volume, c'est-à-dire la quantité de données, elle est évolutive dans le temps. On sait gérer aujourd'hui des pétaoctets de données. On saura peut-être demain gérer dans une entreprise des hexaoctets ou des zetaoctets. Mais en tout cas, le volume de données est en forte augmentation. Et puis ensuite, on a la vitesse. La vitesse, parce que les données, elles arrivent de plus en plus vite. Si aujourd'hui, vous voulez surveiller ce qui se dit sur les médias sociaux pour votre entreprise, c'est plusieurs millions d'informations par jour qu'il faut être capable de lire. Donc, on ne peut pas se dire, je m'arrête cinq minutes, je fais une pause, et puis après, je rattraperai le retard. Donc, il faut être capable de lire et d'analyser très vite. Et puis, la variété, parce que ce n'est pas uniquement des chiffres, ce n'est pas uniquement des données structurées, mais aussi des données semi-structurées et non-structurées, de l'audio, de la vidéo, des images que l'on doit être capable d'analyser. Tout ça, ça fait le big data. Les données volumineuses, le big data fait partie des conversations, autant dans les médias que dans les salles de conférences des organisations. Les entreprises s'intéressent de plus en plus, mais elles doivent faire leurs devoirs avant de passer à l'action. Que doivent-elles faire? Alors, je pense qu'il est surtout important de ne pas faire trop vite. On est sur un domaine qui est en pleine évolution. Ce que l'on connaît aujourd'hui du big data, ce sont des projets de recherche. Certaines entreprises lancent des pilotes pour voir ce qu'on pourrait faire avec ces nouvelles données, mais il est urgent de ne pas aller trop vite. Il faut rester agile, parce que dans six mois, dans un an, peut-être que des choses auront changé et l'entreprise doit être capable de s'adapter à cette évolution. Si on est dans le big data aujourd'hui, on est vraiment à la pointe, donc il faut être capable d'évoluer. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut penser à la manière dont votre entreprise peut être impactée par des gros volumes de données et y penser sans se mettre des œillères ou parfois on a l'impression qu'on dit « non, ça, c'est pas possible, on a toujours fait comme ça, donc ça n'a jamais changé ». Si, il faut voir ça de manière disruptive, c'est-à-dire ne pas partir de ce qui se passe aujourd'hui en disant « comment je le fais évoluer ». Mais au contraire, d'imaginer des nouveaux services. Par exemple, vous avez une machine à café, demain elle va être peut-être connectée à Internet. Imaginez comment vos consommateurs vont pouvoir envoyer des messages sur Twitter à partir de la machine à café, s'identifier avec leur téléphone portable, etc. Pas partir du principe « mais non, ils ne feront jamais ça ». Au contraire, vous dire « comment est-ce que les données peuvent être mes produits de demain ? » C'est ça le conseil qu'on peut donner. Et les données volumineuses sont présentes au sein des organisations, également les réseaux sociaux auxquels s'intéressent de plus en plus les organisations génèrent beaucoup de données. Est-ce qu'une organisation qui veut aller de l'avant avec l'analyse du big data doit regarder ces deux types de sources de données de front dès le départ ? Ou doivent-elles plutôt se concentrer sur l'un ou l'autre des types de données avant de passer au deuxième ? Ça va vraiment dépendre des organisations. Mais pour être dans l'actualité, on voit aujourd'hui beaucoup d'articles qui s'étonnent que le gouvernement se plaigne de la manière dont on parle de la crise sociale au Québec dans les réseaux sociaux et de ne pas avoir la possibilité de réagir, de comprendre, d'analyser. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'analysent pas ? Aujourd'hui, toute l'information, elle est disponible. Moi, je suis étonné qu'un gouvernement provincial comme le gouvernement du Québec n'ait pas des outils pour analyser. Qu'est-ce qui se dit sur Twitter ? Qu'est-ce qui se dit sur Facebook ? Quels sont les groupes qui se créent ? Quels sont les leaders ? Comment est-ce qu'on voit monter la contestation ? Quels sont les thèmes qui marchent, qui ne marchent pas ? Ils auraient un outil de pilotage qui serait beaucoup plus efficace que d'être enfermé dans un bureau à peut-être commander un sondage qui va mettre deux semaines à venir. Là, on a de l'information en temps réel. Et aujourd'hui, je constate en lisant ces articles-là que le gouvernement n'a pas les outils et puis il n'a pas les conseillers pour lui dire comment aller dans cette direction-là. Aujourd'hui, toutes les organisations, publiques ou privées, si elles ont un contact avec le consommateur, l'affaire Oasis, c'est aussi un bel exemple, d'une société qui n'a pas vu que les médias sociaux pouvaient se retourner contre elle et elle n'a peut-être pas su anticiper correctement les choses. Là encore, l'information, elle est disponible. Analysons-la, l'analyse des médias sociaux et après, on peut prendre des décisions. Donc, si vous êtes en contact avec des consommateurs, des individus, moi, je dirais qu'il faut commencer par les médias sociaux et puis après, vous aurez des tas d'autres types à analyser avec l'Internet des objets, par exemple. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada